L'écriture de Hérold Elger, c'est venu d'un pari. J'avais parié d'écrire un certain nombre de bouquins et de les faire publier. Et j'avais donc un genre différent comme gage d'écriture. Et j'avais un polar à écrire. Donc quand j'ai voulu écrire un polar, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit à la fois, entre guillemets, pertinent et inattendu. Donc pertinent, j'ai fait une vraie histoire noire. Un peu d'ailleurs dans l'archétype de l'histoire du polar. Hérold Elger, il pourrait ressembler à un flic new-yorkais, il pourrait ressembler à certains flics français. Et puis la trame, c'est une trame noire un peu classique avec trois enquêtes qui s'embrouillent pour se dénouer. Et en même temps dénouer un drame propre aux flics. Donc c'est relativement courant. Et puis pour le côté de l'inattendu, je me suis dit où le placer. J'avais la volonté de le placer ailleurs que dans les décors habituels. Et comme nous avions fait un voyage en Mongolie qui nous avait bien marqué, je me suis dit que c'était l'endroit idéal. Et l'avantage que ça a, c'est que d'abord ça décale la lecture au point de vue du décor. Et comme la Mongolie c'est un pays chamanique, et que dans les cultures chamaniques on a toujours une approche un peu différente de la mort, la vengeance, la violence. Donc ça apporte ça dans un polar et quand on apporte ça dans un polar, ce décalage de signification sur ces éléments là, ça donne un polar un petit poil différent sur le fil du rasoir, dans les rapports entre les personnages, les rapports à la mort, les rapports à l'amitié, à la fidélité. C'est à la fois un polar et à la fois un roman de voyage. Donc ça touche un public assez large. Déjà le public du polar est large, contrairement à ce qu'on pense, il est plus féminin que masculin déjà. Et puis ceux qui sont intéressés par la partie voyage, ça va de 15 à 85 ans. Tout le monde un jour ou l'autre a entendu parler de la Mongolie et tout le monde un jour ou l'autre a eu envie d'y aller, je suppose, ou aussi. La deuxième aventure du commissaire sort en février prochain, toujours en Mongolie forcément. C'est un tome 2 dans la mesure où les personnages qui ont survécu au 1 se retrouvent dans le 2. Mais la différence importante c'est qu'une partie, un bon 20% du bouquin se passe en France. Et curieusement ça se passe en France autour d'un vrai fait divers qui a impliqué les services secrets français, mongols, allemands et anglais sur le territoire français. Un truc, un cadavre mondiaisque, je ne sais pas comment on dit, un cadavre mondiaisque, moi comme ça quoi. Et qui est réel. Donc je m'en suis servi pour nouer une partie de l'intrigue autour d'un fait réel qui s'est passé en France, au Havre pour tout dire. Dans quelle période ? Il n'y a pas très longtemps, fin des années 90 et début des années 2000. Alors, on attend ce roman avec impatience pour tous ceux qui ont aimé le premier. Vous-même, comment vous préparez à la sortie de ce deuxième roman avec le succès du premier ? D'abord, je n'ai pas eu de pression à l'écrire parce qu'il était déjà écrit quand le premier est sorti. En fait, dès que j'ai remis mon manuscrit du 1 à Alba Michel, je me suis mis à l'écriture du 2. Et comme ça a pris 6 ou 7 mois pour sortir le 1 en édition, le mien a été terminé puisque j'ai écrit grosso modo en 6 mois. Donc je n'ai pas eu de pression pour l'écrire. Pour la sortie, c'est un sentiment mitigé parce que j'ai eu tellement de prix sur le 1 que je sais que je ne les aurais pas sur le 2. Donc je n'aurais pas cette pression là non plus. Il y a 2-3 prix qui vont échapper et que j'aimerais beaucoup avoir, que je vais essayer de récupérer avec le 2. Juste histoire de compléter le tableau. Mais il paraîtrait, je suis trop jeune dans le polar pour le savoir, parce que ça ne fait jamais qu'un an que je suis dans le milieu. Il paraîtrait que c'est le polar le plus primé en un an. Et il paraîtrait que c'est le seul polar de l'histoire du polar qui ait fait le grand chêne, c'est-à-dire qui ait fait le prix L, le prix Kali Polar et le prix SNC du Polar la même année. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir attaquer tranquillement la promotion du 2 et aller en fait dans ce que j'ai découvert qui est parmi les grandes satisfactions, c'est me trimballer de festival en festival, rencontrer des gens, commencer à connaître des auteurs, commencer à parler un peu métier avec des gens que je ne connaissais pas, puis me retrouver à table avec, comme ça s'est passé plusieurs fois, Dern Mayer, Tim Wilox, El Roy, en un an, je pense qu'avoir fait ce genre de rencontres, c'est déjà bien. En fait, c'était la question que j'avais vous posée, quel plaisir vous prenez à faire la promotion de votre livre ? Encore une fois, on est complètement dégagé de tout, on a un âge où on peut se balader, on est libre, on n'a plus de contraintes. Donc c'est à la fois, moi qui étais un grand, grand voyageur, mais jamais en France, je découvre la France tranquillement, c'est pour ça que je suis revenu à la Miloude. Et ensuite, le vrai plaisir, c'est la rencontre d'un certain nombre de gars que j'ai vraiment appris à apprécier, je parle de Marin Ledin, Eric Marabélias, même en littérature blanche, parce qu'on a la moitié des festivals qui sont mixtes blanches et noires, donc dans la blanche, j'ai rencontré quelqu'un qu'on aime beaucoup, François Roux avec son bonheur national brut, ou Jean-Paul Didier Laurent avec son leaser, qui est du coin, qui débauche. Et c'est le vrai plaisir de cette promotion, c'est-à-dire que d'abord le vrai plaisir, c'est qu'en général, à 99%, les gens qui viennent me voir sont contents, donc je suis content, et le second plaisir immédiat après, c'est de rencontrer tous ces auteurs. Donc on est à 10 prix, 10 prix d'électeur, et ce ne sont que des prix d'électeur, donc ça se passe très très bien.